Justement, on va parler de Kylian Mbappé, on va surtout parler du PSG dans le choc au saut. On y va ? Sur cette question, le PSG est-il prêt ? Moi, je suis sensible à la dynamique du Paris Saint-Germain. En termes de résultats, Paris a enchaîné face à Lille, et bien un 16ème match sans défaite. D'un point de vue du mental, de la confiance générée par les résultats du PSG, sans forcément avoir le même 11, c'est important. Et puis en face, il faut évoquer aussi la dynamique de la Real Sociedad, qui a du mal à avancer. C'est une victoire lors des 5 derniers matchs, et surtout, c'est zéro but marqué sur les 4 derniers. Autant dire que le PSG me paraît plus prêt que la Real Sociedad avant ce 8ème défi. Ce n'est pas exactement la question, je me permets. Si à la question, le PSG est-il prêt, tu réponds à la Sociedad, ne l'est pas ? Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que, c'est Jean-Michel Escroquerie. Le PSG, est-il plus prêt qu'à Sociedad ? Oui, je suis d'accord avec toi, tes arguments sont bons. Si c'est le PSG, est-il prêt ? Répondre à la Sociedad n'est pas bon, on n'est pas une réponse. Mais Bertrand, si tu n'es pas content, tu viens à la conférence de rédaction le matin à 9h30, et tu te pourras choisir des sujets. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas eu. Pour une fois, ce n'est pas mes thèmes. En plus. Heureusement que j'expliquerais bien. Sinon, tu n'aurais pas l'émission. Mathieu Maïs, il va être en train de m'insulter. Mathieu, tu peux intervenir, bien sûr. Tu peux intervenir, n'hésite pas. Moi, je pense que le PSG est prêt à affronter cette Real Sociedad, justement. Vos arguments, c'est l'adversaire. Mais la Real Sociedad, parce qu'effectivement, cette équipe, on l'a un peu dit, mais elle est privée notamment de Miquel Oyarzabal, son capitaine, qui est hyper important. Elle est quand même sur une dynamique assez difficile. Ils ont été beaucoup embêtés par les blessures. Ils le sont toujours. Ils ont passé les dernières semaines avec des joueurs qui étaient à la Cannes, à la Coupe d'Asie. Ils n'arrivent pas vraiment parfaitement préparés. Et aussi parce que je regarde ce PSG, moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. Je me rappelle suffisamment des dernières années où quand on arrivait en 8e de finale, il manquait toujours un Neymar, il manquait un Berratti. Là, pour une fois, l'entraîneur, il arrive. Il a tous ses outils pour le 8e de finale. Et puis surtout, il a réussi quand même à construire un truc, je trouve, Louis-Henriquet. Attention, prépare-toi, je te préviens. C'est énorme ce que je vais dire. Non, mais il parle beaucoup de l'incertitude qu'il veut créer chez les adversaires. Et je trouve quand même qu'il a réussi à créer un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude offensive. Je ne sais pas exactement ce qu'il va mettre en place pour affronter la Real Sociedad. Ce qui est une faiblesse. Non, mais ce qui est une force. Parce qu'on a vu, par exemple, contre Lille, ils ont joué de manière très directe, ce qu'on espérait beaucoup ici, notamment parce qu'on pensait que l'effectif était fait pour ça. Alors qu'il préconise, lui, la possession. Il insiste là-dessus. Il n'est pas contre le contre. Non, mais du coup, en fait, je commence à me dire comment est-ce que Louis-Henriquet va jouer ? Parce que là, tout le monde dit qu'il va jouer avec Dembélé, Mbappé et Barcola. Je ne suis pas convaincu qu'il va jouer avec Dembélé, Mbappé et Barcola pour débuter la rencontre. Donc, je pense qu'il arrive à créer quand même cette incertitude. Tu penses qu'il va jouer avec Colomoni ou Gonzalo ? Il l'a déjà fait. Si Barcola et Dembélé, parce que Mbappé va jouer, on est bien d'accord, ne joue pas, mais c'est Gilbert Montagny. Il faut qu'il arrête. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il ne fasse pas rentrer Barcola en cours de match. Tu vois, qu'il va jouer à Atletio, par exemple, qui a plutôt été... S'ils peuvent se priver de Barcola, c'est vraiment qu'ils sont forts. Et tu te prives de Barcola ? Non, tu le fais rentrer dans un moment du match où il peut te faire rentrer. Il peut faire rentrer aussi Mbappé à la 80e. On ne parle pas de Njouard. On va finir avec la Team Boobie. Pour le coup, c'est la Team Boobie. Moi, je dis prêt, mais dans ce que sont les possibilités actuelles du Paris Saint-Germain et dans la réflexion et l'analyse qu'on a autour du PSG, surtout à l'approche de Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur l'idée de ce que pourrait être l'équipe dans 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Sauf que le PSG, aujourd'hui, avec ses possibilités actuelles, c'est une équipe qui a certes des failles en termes de solidité défensive. C'est une équipe qui a des failles au moment de résister à l'intensité des équipes. Mais, à côté de ça, il y a un logiciel de jeu qui est assimilé. Aujourd'hui, on peut le dire. C'est un logiciel de jeu qui est assimilé pas par 11 joueurs, mais par 15, 16 joueurs. Et dans cette notion d'incertitude qu'évoquait Georges, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir compter sur un groupe élargi. Tu n'as pas de blessés. Et donc, dans tout l'aspect psychologique, il n'y a pas le psychodrame de te dire ta star, elle est blessée, Neymar, il est blessé, Mbappé, il est blessé. Non, mais oui, tu en as une quand même. Elle est là et a priori, elle est en pleine forme. Il est blessé, il y a une semaine à ce star. Et puis, oui, mais il va jouer. Il va jouer, d'accord. Il en pleine forme. On me dit qu'il n'y a pas de blessés. Il y a trois jours, on se pose encore la question s'il allait jouer ou non et c'est la seule star. Non, non, ceux qui ne sont pas embêtés par Neymar et par Messi mais qui sont plus. Et je rajoute aussi que sur le plan individuel, il y a quand même des joueurs qui sont sur un état de forme ascendant. On a parlé de Barcolin, on a parlé d'Embélé qui sont les dynamiteurs du jeu parisien. Là, ils arrivent. Enfin, ils n'ont pas été autant en forme depuis le début de saison. Donc, moi, encore une fois, oui, Paris a des failles. Paris ne gommera pas ses failles du simple fait qu'il y a un patch Ligue des Champions et qu'ils vont jouer avec la petite musique. Par contre, ils ont des arguments et je trouve qu'ils arrivent au bon moment. Il y en a un qui boue qui fait exactement les mêmes réactions que Bertrand. Tous vos arguments sont là parce qu'en fait, tu joues la Real Sociedad qui est nulle. C'est-à-dire que si tu mets n'importe quelle équipe... Ils ont fini premier du groupe quand même. Qui ? La Real Sociedad. D'accord, mais là, aujourd'hui, ils sont comme on vous le dit. D'accord, mais une équipe en championnat. C'est insupportable, monsieur. C'est malgré dit. C'est parce que c'est la Real Sociedad. C'est-à-dire qu'ils prennent un grand Europe, ils prennent Liverpool, ils prennent le Real, ils prennent Bayern. Tout le monde tremble. Liverpool, ça va être compliqué. Non, mais... Un grand Europe. Excuse-moi. D'accord, mais tu prends le Real, tu prends City, tu prends n'importe qui, tout le monde tremble. Mais là, la question, c'est pas est-ce qu'ils vont gagner avec des champions, c'est pour le coup... Mais vous, vous avez totalement... Mais les gars, vous avez une base au Real Sociedad, donc je t'en prie. On parle de la Real Sociedad. Ben oui, le PG, est-il prêt ? Il est bon, la Real Sociedad, c'est marqué dessus. Mais là, sur les 5 derniers matchs du PSG, ils sont prêts ou pas ? Mais bien sûr. Je suis ravie qu'on se quitte sur une bonne note. Certaines personnes disent que non, Lucien Riquet n'est plus l'homme de la situation. Lucien Riquet est en train de plomber le PSG. Lucien Riquet doit dégager du PSG. On va répondre à ce débat tranquillou. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on me parle de foudre. Ici, on n'est pas ce que je parle de foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si c'est fond de partie. Alors, beaucoup de personnes pensent que Lucien Riquet n'est plus l'homme de la situation du PSG. Lucien Riquet, les amis, je rappelle que lorsqu'il arrive au PSG, c'est pour bâtir le PSG. Il est là pour bâtir le PSG, les amis. C'est pour ça que le PSG, avec lui, ils ont changé la politique sportive. Ils ont quitté des stades bling bling pour des jeunes prometteurs. Je pense ici, à Koulou Mouani, je pense à Consuelo Ramos, je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Bakoula. Ce n'est pas des joueurs vraiment très confirmés, mais c'est des jeunes très prometteurs. Et il n'y a pas mieux avec Pep Guardiola de faire progresser les joueurs comme Lucien Riquet. Lucien Riquet est très fort pour faire progresser les joueurs. Il a fait avec l'Espagne, la sélection espagnole, avec Pidri, avec Gavi, avec Gavier Pidri. Donc, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer les jeunes. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à faire progresser les jeunes. Donc, lorsque le PSG passe chez Lucien Riquet, ils savent de quoi s'attendre. Ils veulent le beau jeu, ils veulent développer des joueurs, ils veulent, évidemment, gagner des trophées. Sauf que, les amis, pour l'instant, je suis d'accord avec vous, les choses ne se passent pas comme prévu. on a un jeu de Lucien Riquet qui n'est pas vraiment au top. C'est ce premier match en août, août-septembre, on a fait des choses intéressantes, précieuses, ou conservation du ballon, etc. Mais sauf que, sauf que, ces derniers temps, c'est très, très moyen, très, très moyenne. On a un jeu vraiment qui ne reflète pas ce que veut mettre en place Lucien Riquet. On a des joueurs qui ne correspondent pas au système de jeu de Lucien Riquet. Je pense ici à Donnarumma. Comment vous partez prendre Lucien Riquet et vous ne pensez pas qu'il vous faut un gardien fort au pied. Comment vous partez prendre Lucien Riquet et vous concevez toujours Donnarumma? On sait bien que Donnarumma, il n'a jamais été fort au pied. Il n'a jamais été fort au pied. Il n'a jamais été fort au pied. Donc, moi, je pense que les amis, Lucien Riquet n'a pas totalement les joueurs qu'il veut. Il n'a pas les joueurs qu'il veut. Lorsque je regarde poste pour poste, il lui faut un bon gardien. en défense, il lui faut un bon défenseur capable de lire le jeu. Ni Marquinhos, ni Skrinias n'est capable de lire le jeu. Ils sont vraiment très au moyen. Au milieu, il lui faut un Rotri, Rotri ou Bousquet. Il n'a pas ce profil-là. Il a plutôt Ogaté. Ogaté, ce n'est pas Rotri, Ogaté, ce n'est pas Bousquet. En attaque, il lui faut un avant-centre capable de jouer dans des petits espaces. C'est pour ça qu'il est obligé de mettre Klyan. Et Klyan n'est pas trop fort pour jouer dans des petits espaces. Klyan, c'est un jeu de côté, c'est un jeu de couloir. Donc, dans toutes les lignes, il lui faut moins un jeu. Dans toutes les lignes, au goal, en défense centrale, au milieu et en attaque. Comment vous voulez que Luc Henrique puisse mettre son système en place ? C'est hyper dû. C'est vraiment hyper dû, les amis. Donc, moi, je pense qu'on doit laisser du temps à Luc Henrique. On a mené Luc Henrique pour bâtir le PSG, pour bâtir un projet sérieux, un projet du rap. Et, si on l'a mené pour bâtir, on doit lui laisser du temps. On doit lui laisser du temps. Regardez peut-être Huguen Klopp. Huguen Klopp arrive à Liverpool en 2015. Il arrive à Liverpool en 2015. Et lorsqu'il arrive en 2015, c'est lui qui bâtit Liverpool. Liverpool jouait les septième, huitième, neuvième place. Septième, huitième, neuvième place. Mais lorsque Huguen Klopp arrive, il met Liverpool au sommet. Liverpool remporte la PL, la Premier League. Liverpool remporte la LDC. Donc, moi, je prône qu'on laisse Luc Henrique travailler. Je prône du temps à Luc Henrique. Donnons-lui du temps. C'est très important dans le football. C'est très important dans le foot. Malheureusement, le foot d'aujourd'hui, dès que tu alignes trois, quatre mauvais résultats, on pense déjà à te virer. On pense déjà à te virer. Et c'est vraiment dommage. Partage-moi tout le temps que tu as commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'on doit virer Luc Henrique ? Est-ce que tu penses que c'est encore long de la situation du PSG ? Du matou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochains vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre revue de l'examé. Ciao, ciao. Sous-titrage FR ?